La business class à petit prix, c'est une nouvelle tendance dans le transport aérien. Le low cost concerne désormais l'ensemble des destinations et des clientèles. Dans notre rubrique conso-tendance, ce soir, la business class à petit prix, c'est une nouvelle offre proposée par le transport aérien. Le low cost concerne désormais l'ensemble des destinations et de clientèles. Reportage de Marie-Pierre Courtelmont et d'Alila Iberaken. Le Boeing se pose chaque matin à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, en provenance de New York. Une liaison quotidienne avec une particularité, l'intégralité de l'avion est aménagée en classe affaire. 75 sièges, cocktails de bienvenue, repas semi-gastronomique, tablettes numériques et sièges inclinables à 170 degrés. Partons 4 jours à New York. 4 jours, c'est très court. On va avoir un programme très chargé. Nous voulions voyager dans des conditions très confortables. 8 heures plus tard, arrivés à New York. Et pour les hommes d'affaires qui passent leur vie entre la France et les Etats-Unis, c'est la solution idéale. Je vais me reposer, je serai en pleine forme demain matin pour aller travailler. Surtout que le prix de base est pour le moment imbattable. 1300 euros aller-retour. 3 à 4 fois moins cher que la même catégorie des compagnies traditionnelles. Ce PDG français a trouvé une niche et il vend très bien son concept à coup de slogan. Avant la compagnie, vous n'aviez le choix qu'entre deux types de douleurs en voyageant en long courrier. Une douleur financière si vous voyagez en classe affaires sur les autres compagnies aériennes. Une douleur physique si vous voyagez en classe économie. Donc la compagnie résout l'équation et vous permet de voyager bien mieux tout en dépensant moins. 40% touristes, 60% clients d'affaires. Cette offre correspond à une demande et à une tendance. Le patron de cette société spécialisée dans la gestion des voyages professionnels le confirme. Toutes les sociétés cherchent à réduire leurs coûts, et notamment sur les frais de voyage. Le meilleur exemple, c'est EasyJet, qui jusqu'à maintenant n'était fréquenté que par une clientèle de tourisme. Aujourd'hui, 25% de leurs ventes concernent les milieux d'affaires. En fait, l'ensemble du trafic aérien à Bakou poursuit sa révolution. Dans quelques semaines, Air Caraïbe lance une nouvelle société. Elle va proposer, elle aussi, des vols long courrier low cost. Une première destination, la République Dominicaine. Ici, pas de classe affaires, mais un prix de base, 300 euros et des prestations à la demande tarifées. Vous voulez emmener des bagages, vous payez pour les bagages. Vous ne voulez pas emmener de bagages, vous ne payez pas pour. Vous voulez un repas comme ça, vous payez pour ça. Mais si vous ne voulez pas de repas, vous ne payez pas pour le repas. Et donc, cette flexibilité, ça correspond également à ce que les clients demandent aujourd'hui. Mais pour que ces lignes soient rentables, ces nouveaux opérateurs demandent à leur équipage de travailler plus à salaire égal. Le prix a payé pour développer de nouvelles compagnies et de nouvelles liaisons aériennes.